Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse, demain on joue le dernier match de l'année, à domicile contre Aslan Bevere, merci d'être en train d'être à cette conférence de presse, on joue le dernier match de l'année, à domicile contre Aslan Bevere, et notre coach Karim Belosilisir, vous pouvez vous demander de répondre, vous pouvez vous le propos, vous pouvez vous proposer un micro, faites-en et on vous passe le micro. Bonjour Karim, tout le monde est fête ? Il y a des blessés, des nouveaux blessés ? Bonjour, oui on a Bouba, Sané qui a un problème à l'esquio-jambier, et on a aussi Bakadi qui a un problème au niveau de la cuisse, donc du quadriceps. Ils sont passés comment ces quelques jours ? C'est un peu difficile, après une défaite quand même lourde, Noël entre temps, comment tu as su gérer ces moments un peu étranges ? Je pense que l'important c'était déjà juste après le match de pouvoir digérer cette défaite, comme vous dites, et on a essayé d'abord de laisser tranquille et puis ensuite de discuter des points qui n'ont pas été. Je dois quand même dire que dans ces points-là, même si peut-être de l'extérieur ça se voyait pas trop, j'ai aucun reproche à faire à mes joueurs au niveau de la mentalité, parce que avant le match, à la mi-temps, on a senti quand même beaucoup d'envie, après les circonstances de match ont fait que c'est devenu difficile, et voilà, donc c'est ce que je leur ai dit, qu'au niveau de la mentalité, j'avais rien à reprocher. On a quand même essayé de réagir en deuxième mi-temps, mais malheureusement ce troisième but nous a encore une fois mis dans une situation difficile, mais bon. Voilà, j'ai essayé de leur dire que la mentalité était bonne, qu'on devait garder la même et puis qu'on devait rajouter certaines choses en football et surtout enlever quelques petites erreurs qu'on a faites à ce match-là. Qu'est-ce que vous avez fait un peu pour augmenter le moral ? Parce que j'imagine que c'est un peu bas maintenant dans l'équipe, qu'est-ce que vous avez fait un peu pour... On a essayé déjà de passer très vite à autre chose, c'est-à-dire OK, il fallait quand même discuter des petites erreurs, donc on l'a fait en tout début de semaine et très rapidement. Et puis après, j'ai essayé de leur dire que bien entendu que ce match-là a été difficile, mais que en tant que footballeur professionnel, en tant que groupe, en tant qu'équipe, en tant qu'amis, on devait vite tourner la page parce qu'on avait un match jeudi, le dernier match de l'année, et que grâce à ce match-là, on pouvait très vite au moins oublier ce dernier match et passer des bonnes fêtes, que ce soit eux, nous tous, les supporters, le club, les dirigeants. Et voilà, on avait 90 minutes où on devait se battre tous ensemble pour pouvoir essayer de tourner ce bouton-là avant l'année prochaine. Tu vas maintenir ton approche du match précédent ou tu comptes faire des gros changements effectifs, changements tactiques ? À quoi on peut s'attendre ? Il va y avoir des changements de joueurs, c'est sûr, puisque déjà on a un ou deux blessés. Et puis bon, je veux dire qu'en football, vous savez, on est dans un sport où il y a beaucoup de compétitions. J'ai la chance d'avoir un grand groupe avec beaucoup de joueurs de qualité. C'est ce que je leur avais dit avant. J'avais dit qu'on repartait de zéro, donc j'ai regardé ce qui s'était passé la semaine. Et voilà, c'était un mix entre repartir de zéro avec observer tout le monde et voir l'investissement de chacun. Mais de ne pas tout révolutionner parce qu'il y a eu aussi des gens qui, avant le changement d'entraîneur, ont fait des bonnes choses. Donc voilà, maintenant, on a joué ce match à Macron. Il y a eu des carences à quelques niveaux que ce soit. Et voilà, donc, il y aura quelques changements, c'est sûr. On a Sven Kums qui revient par la force des choses. Voilà, on a Zach qui est blessé. Et puis, il y aura sans doute d'autres changements. Karim, bonjour. Bonjour. À l'inverse d'Anderlecht, Wasland est dans une période très, très positive. Ils vont venir demain pour les trois points. Comment vous appréhendez un petit peu cette équipe ? C'est clair que Wasland, depuis trois matchs, a une très bonne dynamique. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs ce matin. On va jouer contre une équipe en confiance, on peut le dire, qui va dans les duels et qui va essayer de continuer dans cette dynamique. Maintenant, on sait aussi que si nous, on arrive à justement mettre cette dynamique-là, à gagner les duels, à jouer comme on sait, et puis à jouer la tête libérée, on a la possibilité aussi, en toute humilité bien sûr, de pouvoir faire aussi mal à cette équipe de Wasland. On ne doit pas oublier qu'on est dans notre stade et devant notre public. Donc on devra essayer de prendre notre public avec pour qu'on puisse jouer à 12 demain et remporter ce match-là. Donc voilà, on va avoir à faire à une équipe qui, bien sûr, va vouloir continuer sur cette série. Mais bon, après, c'est à nous de savoir si on a envie d'être demain des hommes et renverser cette situation, ou si on va laisser l'adversaire quel qu'il soit, demain c'est Wasland, essayer de nous mettre la tête au fond de l'eau. Vous pouvez croire en ma propre détermination. Je serai déterminé demain à faire le maximum pour pouvoir remporter ces trois points, tout en respectant l'adversaire comme d'habitude. Et j'espère que mes joueurs en feront de même. Et d'ailleurs, j'en suis persuadé. Karim, tu parlais des petits défauts. Il y a eu deux buts qui ont été encaissés sur des centres. C'est un problème récurrent à Underlect depuis le début de saison. Je crois que c'est presque un tiers des gauls encaissés par ce billet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est un problème de jeunesse ? C'est un problème de puissance physique ? Où est le souci à ce niveau-là ? Bon, je dois quand même reprendre votre question à la source. Et c'est vrai qu'on a pris beaucoup de buts sur les centres. Je dois aussi dire, pas pour ma paroisse, mais parce que toute l'équipe, mes joueurs le savent très bien, que la semaine dernière, on avait insisté sur ça, sur les positionnements sur les centres, sur les positionnements sur le centre quand on est déséquilibré, etc. On a travaillé ça toute la semaine. Malgré tout, on a pris deux buts sur centre. Je dois quand même préciser que le dernier but, c'est un contre. Donc, on n'est pas très organisés. Bon, il y a une ou deux petites erreurs quand même, mais on en a parlé. Donc voilà, c'est quelque chose qui revient. C'est souvent une question de positionnement ou de concentration. On en a reparlé encore hier et aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on a corrigé ça pour le prochain match et encore mieux pour le reste de la saison. Après, vous savez, je pense que malgré tout, les joueurs sont conscients des choses. Vous savez, c'est des joueurs professionnels et c'est des joueurs qui sont investis. Donc, on en a parlé ensemble, on a discuté et j'espère que tous ensemble, on va régler ce problème dès aujourd'hui. On n'est pas, on n'est pas plus petit que les autres. Et puis voilà, quand on voit le but, par exemple, d'Emba Eley, il n'est pas au-dessus de nous à la tête. Il coupe au premier poteau. Voilà, on doit fermer le premier poteau pour le premier défenseur central. Voilà, le deuxième est avec en 1 contre 1. Voilà, sur le deuxième but qu'il met, c'est pareil. Il ne prend pas l'ascendant sur nous au niveau de la taille. Il est entre les deux et il met la tête. Il la met très bien. Voilà, Emba Eley est un bon joueur de tête. On sait qu'on ne doit pas lui laisser un centimètre. On a dit que sur le centre, on devait prendre le joueur au marquage et être collé à lui. On ne l'a pas fait, il l'a marqué. Apparemment, une grande part de la publique n'est pas content. Est-ce que ça risque de jouer un peu négatif qu'ils vont être ajoutés dans ce match demain ? Déjà, je vais commencer par le fait que c'est vous qui dites qu'ils seront agités. Moi, je n'espère pas. J'espère que notre public, qu'il soit mécontent après le match de Moucron. Je trouve ça tout à fait normal. Je l'ai déjà dit. On a affaire à des gens qui, pour la plupart, mettent une grosse partie de leur salaire ou de leurs économies parce qu'ils sont amoureux du sporting d'Anderlecht. Et on peut comprendre qu'après un match comme celui-ci, ils soient déçus et qu'ils l'expriment comme ils l'expriment. Maintenant, je ne suis pas sûr que demain, en entrant dans l'arène, ils seront aussi mécontents que vous le dites. Je pense qu'on a un public qui sait se remettre en question. Comme nous, on a essayé de le faire cette semaine, j'espère, et qui va essayer de pousser son équipe. Après, ce sera à nous de faire le maximum et de tout donner pour que, justement, ce public, qu'on doit mériter, continue à nous applaudir et à nous acclamer jusqu'à la fin du match pour qu'on puisse, j'espère, fêter tout ça avant cette fin d'année. Voilà. Si jamais les circonstances sont à un moment du match défavorables, parce que le jeu est moyen, etc., ce que je n'espère pas, j'espère qu'ils nous aideront, qu'ils nous pousseront. Et grâce à ça, on leur rendra à la fin du match. Si on arrive à retourner une situation, s'il y a un problème, etc., voilà comment on doit le faire. Mais en tout cas, je dois dire à ce public qu'on a besoin d'eux. On leur demande demain, pendant 90 minutes, de nous soutenir. Et voilà, les joueurs savent ce qu'ils doivent leur donner. S'ils peuvent nous aider, on les remerciera. Je voudrais montrer la série avec 1 sur 15. Est-ce que tu penses que Béveren a encore peur de venir à Anderlecht ? Je ne sais pas si Béveren a peur de venir à Anderlecht, parce que je... D'ailleurs, j'y ai joué dans cette équipe, il y a longtemps. Mais en tout cas, s'ils n'ont pas peur de venir à Anderlecht, j'espère qu'ils respectent Anderlecht, parce qu'Anderlecht les respecte. Nous, on respecte cette équipe et on va la prendre comme n'importe quelle équipe. Donc on va jouer ce match à fond. Et voilà, si eux n'ont pas peur de venir à Anderlecht, la réponse, c'est je n'en sais rien. En tout cas, nous, on va prendre ce match par le bon bout et je pense qu'ils nous respectent quand même, parce qu'on mérite d'être respectés. Les résultats récents sont ce qu'ils sont, mais demain, j'espère qu'on aura une réaction d'orgueil et qu'on fera tout pour pouvoir renverser cette situation, comme je l'ai déjà dit, pour la prochaine année. Karim, est-ce que c'est ton dernier match à Anderlecht ou alors tu sais déjà ce qu'il y en a de ton avenir ? Honnêtement, je ne sais pas trop ce que sera mon avenir. Ce que je sais, c'est que mon avenir proche est le match de demain et que la plus belle chose qui puisse m'arriver en ces fêtes de fin de l'année, ce serait qu'on puisse donner ces trois points à notre club. Je dis notre club parce que je le répète, c'est notre équipe. Nous, les joueurs, le staff, la direction, tous les gens qui travaillent autour chaque jour et surtout les supporters. Ça, c'est mon avenir le plus direct. J'aimerais aussi qu'on comprenne que malgré ce match à Moukron, qui a été ce qu'il est, ça n'enlève rien à ma détermination. Ça n'a rien enlevé à ma joie de vivre avec ce groupe. Et j'ai vu des souris aussi qui sont revenus. J'ai, par exemple, remarqué ce matin et c'est quelque chose qui m'a frappé. Donc j'ai été joueur et j'ai joué dans plusieurs clubs. Et je sais que toujours entre le 25 et le 27, 28 décembre, on a toujours beaucoup de joueurs qui sont blessés, malades. Il y en a qui sont suspendus la semaine d'avant. Vous ne savez même pas pourquoi. C'est arrivé d'ailleurs dans d'autres équipes. Et là, aucun joueur a été suspendu. Tous les joueurs étaient présents durant toute la semaine. Et ça, c'est quand même un signal que ce groupe-là, il a quand même envie de le faire ensemble. Ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile. Mais ils sont là. Ils sont tous là à l'entraînement. Ceux qui jouent, ceux qui sentent qu'ils vont jouer, ceux qui sentent qu'ils ne vont pas jouer, encouragent les autres et leur donnent des conseils. Et ça, c'est de bonne augure pour la suite. Et ça, c'est mon avenir certain. Toi, tu as envie de rester ? Tu as envie de continuer à t'impliquer dans le projet Underdict ou alors tu préférerais aller voir ailleurs à partir de l'arrivée du nouveau coach ? Honnêtement, je trouve la question assez bizarre, mais OK, je vais quand même y répondre. Je crois que je viens de vous dire que j'étais déterminé à renverser cette situation. Je crois aussi que dans mes propos ou bien dans mon attitude, je ne sais pas, vous avez vu que j'étais, je ne vais pas employer ce mot-là parce qu'on va le reprendre et je vais, j'étais pas amoureux de ces garçons, mais c'est des garçons que j'aime bien, que j'aime vivre avec eux, qui me donnent beaucoup de satisfaction et qui même quand footballistiquement, ils sont moins bien. Humainement, il reste, il reste des gens qu'on a envie de travailler, des hommes. Donc, bien entendu que je suis impliqué dans le projet Underdict, bien entendu que ce contrat avec Underdict, j'essaye de donner le maximum. Je pense travailler du matin au soir pour Underdict. Donc, moi, je vous dis, ma détermination reste la même. Pour le match de demain, je vais tout donner. Ce soir, demain, je serai là, je serai prêt. Et pour après, bien entendu, je suis au service d'Underdict. C'est mon employeur, c'est mon club actuellement et je donnerai tout jusqu'au bout. Et après, les autres décisions, elles ne m'appartiennent pas. Le sixième place, cet enjeu, peut-être, Underdict risque de tomber en dehors du playoff 1. C'est une situation, on peut dire, Underdict n'est pas habitué. Comment vous voyez cette situation? Comment vous analysez ça? Donc, c'est une question qu'on m'avait posée après le match de Moucron, que le lendemain, donc le dimanche, on pouvait sortir des playoffs 1. Je dis, attendez, on n'a pas gagné. Donc, on y est encore dans les playoffs 1. Donc, demain, on gagne, on y sera encore dans les playoffs 1. En tout cas, ça veut aussi dire que c'est une source de motivation pour mes joueurs et moi-même. Parce que, bien entendu, on a tous envie de rester dans ces playoffs 1. Et voilà pourquoi on doit gagner. Ensuite, arrivera la deuxième partie de saison avec les matchs qui restent à jouer. Et bien sûr, c'est plus off 1. Tout est possible. Donc, voilà, à charge à nous de bien se préparer au mois de janvier pour que tout ce qui a pu se passer en 2018 soit oublié en 4 mois ou 5 mois en 2019. Et ça, c'est la beauté du football. Donc, je répète, je crois en ces joueurs. Ils ont envie de le faire. Ils ont eu des moments de difficulté. Je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont été déçues à des moments donnés. Mais on a vraiment, vraiment besoin que tout le monde soit positif derrière nous pour ce match-là. Parce que si on retourne cette situation, ce sera bénéfique pour les joueurs, pour le club, pour le public. Et on passera tous des meilleures fêtes. André Braguen ? Quelles sont tes résolutions ? Qu'est-ce que tes vœux pour 2019 ? J'ai presque déjà répondu à la question. Donc, j'ai un premier vœu pour 2018. Et il se passe demain. J'espère qu'on va pouvoir prendre ces trois points. Et mon deuxième vœu, ce serait que ces trois points puissent justement mettre notre équipe dans le bon rail. Et justement, aller faire cette surprise qui serait tellement, mais tellement, mais tellement belle. Et ce serait une revanche sur tellement, mais tellement, mais tellement de monde. Donc, en tout cas, du côté sportif, le groupe y croit. Moi, j'y crois. Voilà, ça, c'est mes vœux sportifs. Après, pour les vœux personnels, vous savez, une bonne santé à moi, mais surtout au mien, à ma famille, à mon papa. Et tous ces gens qui, quand c'est difficile, vous soutiennent depuis tout petit. Ok. Je voulais que mes mots et aux ordres, on peut porter au moment. Merci beaucoup pour votre présence et à demain. Merci à vous. Ça va. Merci. 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 Merci.